C'était plein de recenses et d'idées. Et je pense qu'on disait tout à l'heure que l'important c'était de fédérer les énergies. Et que les énergies sont là et qu'elles commencent à se fédérer. Donc pourvu que ça dure, j'espère que je serai invité à la troisième session. Vous voyez les organisateurs sont tous là. On demandait à Jean-Claude. Je pense qu'on a très bien mangé dans son restaurant. On l'a tous noté. Il s'est gagné de pop-corn, je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Non, j'ai retenu qu'il y a des personnes qui sont avec un handicap. Mais qui peuvent très bien s'intégrer dans une entreprise ou ailleurs. Moi je vais pousser pour qu'on fasse plus de sport et qu'on soit plus mélangé. En tout cas dans mon domaine. Mais en tout cas c'est une belle leçon. Je reviens à Garderie Land représentée par Fatima et Eric Giordano. Applaudissements. Je suis ici le chariste, et puis un jour, mon cousin m'a dit, viens avec moi, je t'emmène, on fait ce qu'on appelle les jumbo, donc on promène des enfants porteurs d'handicap ou des adultes, ça va dépendre. J'ai pris le virus, et donc depuis 2001, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait ça, en moyenne 20 week-ends par an, à peu près. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse autre chose que promener des gens en moto, et que le jour où j'ai une entreprise, il fallait que le monde du handicap puisse avancer, et qu'on tombe toutes les barrières, visuelles surtout, parce que ce sont des gens qui ont un cœur qui est énorme, et ils nous apportent plus qu'on le croit. Voilà, donc c'est un peu... Voilà comment je suis un peu arrivé dedans, puis après, plein de partenaires, plein de rencontres, plein de portes qui sont ouvertes, et je m'étais toujours dit, avec Fatima, mon épouse, qu'il fallait qu'on avance là-dedans, tout simplement. De nous rejoindre sur scène, pour la traditionnelle photo-crélise, pour dire un remercie aux organisateurs et aux partenaires sociaux, pour la mobilisation.